Salut à tous, une rapide vidéo sur la Makulu Linux 8 en version Unity. Comme j'ai précisé dans l'article dans l'escriptif, c'est une espèce, enfin, elle est basée sur la Ubuntu Linux et Tweak, enfin, ajuste, Unity pour le rendre soi-disant plus utilisable. C'est plutôt l'inverse qui se produit. Avec des icônes assez vintage qui font penser à un GNOME 1.4, comme je vous le montrerai par la suite, on a quelque chose d'assez spécial, mais, trêve de bavardage, on attaque la vidéo. Donc, ça démarre normalement. L'espèce d'hippopotame qui sert de mascotte à la Makulu Linux, avec un démarrage qui commence à subir de l'Homme S10, enfin, Makulu S10, pardon. Donc, déjà, ça arrive, on en est marre de voir ça, ça fait marrer. Malheureusement, la suite est moins marrante. Parce qu'il faut savoir être patient, même avec une machine virtuelle. Voilà, ça y est, c'est chargé. Apparemment, le fond d'écran est adapté à l'heure. Vous voyez, c'est quand même des icônes assez vintage, je ne vais pas dire, ça fait vraiment très vintage comme icône. Donc, on se connecte. Par défaut, le système est en anglais. Par défaut. En fait, ça sera bien chargé. C'est normal, j'ai bien chargé, donc ça ne citerait pas, c'est normal. Ça, c'est le démarrage qui est un peu long. Voilà. Donc là, on a un outil qui se charge. Donc, des icônes tout droit en vintage, comme vous pouvez le constater. Avec une icône de Firefox qui fait penser qu'il se nous en fait à mine, là, pour bête. Bref. Alors, entendre que tout se charge. Et normalement, ça sera bon. Donc, on a bien sûr les trucs habituels. très bien, changement d'écran. Donc, déjà, on a deux fois l'heure, déjà. Au moins, on sait quelle heure il est. Donc, bien sûr, l'option par défaut de rechercher les... Enfin, l'application... Enfin, la préférence va arriver. L'option par défaut pour trouver des programmes dans Unity. Et en plus de ça, en bas, on a un menu d'application. Quelle utilité ? Ça permet de savoir qu'on a winé. Donc, là, je vais essayer de voir ce qu'il y a comme logiciel. Voilà, il y a Mega. Je ne savais même pas qu'il y avait un Mega Sync. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez quand même que c'est très peu chargé. Oui, ce n'est pas LibreOffice, ni OpenOffice. C'est Kingsoft Office qui est devenu WPS. Il ne faut pas me demander pourquoi. Donc, je suis porté Netflix, le Steam. Voilà, 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 voilà. Clam TK qui est très utile sur... Une machine client type bureau. Alors, c'est beaucoup plus utile sur un serveur. Donc, si on lance Nautilus, normalement, on va avoir les gueulantes. Voilà, donc, vous voyez, des icônes très vintage, très Gnome 1.4. Je me répète, mais vous comprendrez pourquoi plus tard. Donc, là, je me demande si c'est une Thrusty tard ou une... Non, c'est une Thrusty, sûrement. Donc, là, on a tous les icônes. On a un tétrachier d'icônes. Donc, on va lancer WPS Office. L'outil de... Je ne sais pas qu'il va mieux pouvoir démarrer. Parce que je ne l'ai pas lancé auparavant. Apparemment, il ne démarre pas. C'est joyeux. Au moins que ça gratte. Ah non. D'accord, j'accepte. Kingsoft Office. J'accepte. Et en plus de ça, c'est une version Alpha. Ouais ! Tout ce qu'il faut faire pour faire un plaisir. Donc, ça fait un peu penser à... Bingo ! Allez, ta gueule ! Pardon. Ce qui fait penser un peu à l'interface de Word. Depuis l'époque de Word 2007. 6500, bon. L'interface ruban. Donc, c'est une version Alpha. Tout va bien. Pour le bien des mondes. Bref. C'est quoi ça ? C'est Evolution, on n'arrive pas dans... Raspace. On a 12 bureaux virtuels. Déjà que 4, il faut les utiliser. Alors, 12. Bref. Ah oui, je ne vous avais pas vu les beaux effets de... Voilà. Donc, si on passe envers l'écran... Bloum ! Les beaux effets, pas trop boufferables. Déjà. On va voir quand même si on peut passer en français. Si on veut se lancer, bien sûr. C'est très léger. Normalement, avant de faire la vidéo, je vais rajouter le langage français. Normalement, il faut te lister dans les langages disponibles. Normalement. Et là, normalement, ça va te faire... Donc, je vais vérifier bien que j'ai un serveur français. Et si on regarde dans la liste, il n'y a pas de français. On va essayer d'étire un peu la liste. Il y a autant de français que tu parles en branche. Donc déjà, vous êtes utilisateur francophone, vous voulez utiliser la Makoulou. Allez-vous faire... Voilà. Makoulou T. Donc déjà, très bien. On voit déjà le respect des personnes qui ne parlent pas anglais. Ça continue. Donc là, il y a... Ah, on va voir la liste des PPA, parce qu'apparemment, il y aurait une tétrachie de PPA. Petit, 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 système tous. Donc, on va voir le nombre de PPA qui ont été installés. Je sens que ça ne va pas être triste. D'accord. Ça a planté la distribution. Donc, si on ne peut pas voir la liste des PPA sans planter la distribution, il n'y a pas à dire. On arrête le massacre. Alors, ce que vous avez pu voir, ça ne dit pas que c'est déjà long sur la qualité d'ensemble. Donc, je vous disais que... C'est rare d'essimant quand même que j'ai une distribution qui avorte pendant l'enregistrement. C'est rare d'essimant. Bref. Donc, je vais lancer la Slackware 8.1 pour vous montrer les icônes dont je vous disais que vous faisiez penser à celle d'un peu d'Ognome 1.4. Pour les icônes de la Mac ou Linux. Donc là, on va passer en plein écran. Pour mémoire, la Slackware 8.1 est sortie en juin 2002. Donc, normalement, elle est en anglais, ce serait bien grave, mais ça, peu importe. Et là, j'ai pris Gnome par défaut. Gnome 1.4. Alors, normalement, ça se change bien. Voilà. Donc, c'est à quoi ressemblait à l'époque Gnome 1.4. Et voilà les icônes de Gnome 1.4. Donc, je ne sais pas, on va prendre une icône un peu plus grosse. On va prendre, par exemple, Gnome Xbill, par exemple. Gnome Xbill. Voilà, ça ressemble bien à ça. Donc, on va voir les réglages. Gnome Control Center. Et si on prend, par exemple, l'icône son. Moi, ça me fait penser un peu à l'icône son qu'on avait dans la Mac ou Linux. On prend les périphériques. Ça y ressemble aussi. On prend les... Voilà. Alors, voyons, voyons, voyons. Window Manager. Donc, c'est sur le fiche normal. Alors, Textile Background. Alors, feedback, panel. Theme Selector. On voit les différents types de motifs, de thèmes qu'on pouvait avoir à l'époque. Look and Feel. Application. Dialogue, MDI. Bon, c'est en même temps que ce n'est pas en français. Parce qu'à l'époque, le français, ce n'était pas encore ça. Vous voyez, quand même, les icônes font vraiment penser à celle de la Mac ou Linux. Par exemple, celle de la confection d'Ognome. Moi, je m'excuse. Ça fait vraiment penser. Donc là, on va fermer ça. On va fermer dans Mixbill. Donc, par exemple, si on va dans... Voilà, on utilise l'époque. On voit quand même déjà que les icônes étaient très plates. Ça ne va pas chercher les appuis. Alors, voilà, déjà, bon. Rien que pour le souvenir, voilà le Mozilla de l'époque. C'était un Mozilla 1.0 à l'époque. Ah, merde. C'est vrai que je voulais dire que le clavier est en anglais. Donc là, on va faire gaffe. Non, mais c'est quand même dommage que la Mac ou Linux se plante comme ça à la gueule dont on veut simplement savoir la liste des PPA. Voilà. Et le Hubboard Mozilla de l'époque. Voilà. Donc, vous voyez que les icônes font vraiment penser à celles qu'on pouvait avoir dans la Mac ou Linux. C'est pour ça que j'ai dit que ça faisait un faux air de la Gnome 1.4. Bon, mais je vais éteindre la glace à couvrir qui, elle, au moins, ne se plante pas. Donc, voilà. Dommage pour la Mac ou Linux, mais la voir se planter comme une malpropre alors qu'on demande simplement à avoir la liste des PPA utilisées. Même, je veux bien que ce soit une machine virtuelle, mais pour moi, la Mac ou Linux, c'est de la merde. Voilà. Vous avez le mot, c'est de la merde. Je vous laisse. A plus.